Plus de 1 600 logements sociaux sont prévus en faveur des citoyens guinéens par le gouvernement de la transition à travers le ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du programme intitulé Un citoyen en toit. Deux ans, des travaux de construction de ces logements ont commencé sur les sites identifiés à cet effet dans la capitale Conakry. Ce mercredi 14 septembre 2022, le chef du département de l'habitat a effectué une tournée sur les sites de Yimbaya-Taneri dans la commune de Matoto, Sonfonie-Alac dans la commune de Ratoma et la cité ministérielle dans la commune de Dixine. Le colonel Ibrahima Sori Bangoura est allé s'enquérir de l'avancement des travaux sur le terrain. Il est satisfait après la visite effectuée sur les différents sites en construction. Cela ne fait qu'un plus sur ce que nous sommes en train de faire. Donc c'est quand même reconfortant à notre arrivée de voir le travail vraiment pousser à une vitesse vraiment inestimable. Donc je suis content de ce que j'ai vu aujourd'hui. Et j'encourage ceux-là qui s'occupent de ces réalisations de prendre beaucoup plus de courage encore. Malgré, je sais qu'il y a des difficultés, mais nous allons nous investir pour encore donner du tonus à ces travaux. Donc je suis très satisfait de cette visite et très encouragé en tout cas. Félicitations à l'équipe qui s'occupe et aux différentes entreprises ou sociétés qui ont la charge de ces constructions-là. Des appartements de haut et de moins standing seront mis à la disposition des citoyens d'ici la fin de cette année un peu partout dans ces sites en construction. Cela pour permettre à chacun d'être dans un cadre de vie convivial au quotidien. C'est en tout cas la volonté affichée par le ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. Je voudrais bien dire au peuple de Guinée que la volonté du CNRD est de faire en sorte que chaque citoyen ait un toit. C'est la volonté. Mais ça peut se faire, ça se fera progressivement. C'est ce programme-là qui a commencé. C'est un programme qui prévoit 1662 logements et 64 hectares d'aménagement et de viabilisation. Donc ce n'est qu'un début. Nous allons voir d'ici la fin de l'année ce que ça va donner. Et puis progressivement on essaiera de continuer à satisfaire la population. De Yimbaya-Taneri en passant par Sonfonie-en-Lac jusqu'à la cité ministérielle, les immeubles et les villas poussent à grande vitesse. De ça, les travailleurs sont à pied d'oeuvre pour être dans le délai conclu avec l'État. Différentes entreprises sont engagées dans ces projets en construction. Chacune de son côté est résolument prête à accompagner le gouvernement dans sa volonté d'offrir aux citoyens des maisons d'habitation. Nous nous rassurons que nous on a toute la compétence possible et le personnel possible. Et échale-là, on va respecter les délais. Je les rassure que l'évolution du chantier nous rassure. Le promoteur, c'est un promoteur qui est vraiment motivé, qui est là, qui est prêt à nous accompagner dans le projet des logements sociaux. Un projet phare du pays, un projet qui a été réfléchi, qui a été mis en place pour vraiment régler la problématique du logement en Guinée. Le souci aujourd'hui, c'est d'accompagner le gouvernement pour résorber le déficit en logements sociaux, auquel tient à cœur vaillant le président de la République. Et c'est le souci réellement qui nous anime. Et ensuite, promouvoir l'insertion des jeunes. 30 bâtiments seront réalisés à la cité ministérielle de Dixine, 376 logements prévus au compte de l'État à Yimbaya-Taneri et environ 700 autres logements envisagés sur le site de Sonfonia-Lac.